Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Alors avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Pascal Crozier, directeur des souffleries de Modane. Alors aujourd'hui, pourquoi encore des souffleries à l'heure du tout numérique ? Effectivement, en fait, il faut voir les souffleries, les essais en soufflerie et le numérique comme deux axes complémentaires de développement des avions. Le numérique a permis certes de modéliser les configurations, on va dire, standards d'appareils. Et puis dans des conditions de vol standard également. Mais nous, en soufflerie, nous testons vraiment des ruptures technologiques, de nouvelles formes d'appareils pour lesquelles les codes de calcul ne sont pas encore adaptés ou ne donnent pas de fiabilité suffisante en termes de résultats. Et puis nous testons aussi tout ce qui a trait à la sécurité des vols. Et donc pour cela, nous sommes capables ici de tester des cas de panne et de voir comment l'appareil va réagir en cas de panne. Alors que testons précisément à Modane ? On a trois veines, trois souffleries. Alors à Modane, en fait, on teste toute la gamme des avions civils, notamment dans la plus grande soufflerie sonique au monde, S1MA, très dédiée aviation civile. Et puis après, on va avoir des installations plus dédiées essais militaires. C'est la soufflerie S2MA où on va plus tester les porteurs, donc par exemple du Rafale avec ses emports. Et puis on a également des souffleries à Rafale qui nous permettent de faire des tests de missiles ou de lanceurs. C'est une soufflerie unique au monde ? La soufflerie S1MA, effectivement, est une soufflerie unique au monde de par sa taille, puisqu'on a une veine gigantesque de 8 mètres de diamètre. Et qu'on est capable de monter dans cette soufflerie jusqu'à Maquin, c'est-à-dire 1200 km heure. Comment se répartit l'activité entre le civil et le militaire ? Historiquement, en fait, ce qui se passe dans notre métier, c'est qu'on fonctionne selon des cycles. Il y a des cycles où l'aviation civile est en fort développement, le militaire un peu plus en retrait et inversement. Actuellement, en fait, du fait des essais de décarbonation liés à la décarbonation, je dirais que sur S1, on a une activité qui est très, très majoritairement dédiée au civil. Alors que sur nos installations comme S2 et les installations à Rafale, elles sont majoritairement accaparées par le militaire. Donc, c'est difficile de dire un pourcentage. Je dirais que S1 est vraiment impliqué sur le civil à 100% et les autres à 80% sur du militaire. Vous testez aussi les tirs de missiles, les largages missiles depuis les avions ? Les tests de largage missiles, effectivement, c'est une des particularités qu'on a ici sur le centre, puisqu'on dispose de deux systèmes qui permettent de simuler ces largages de missiles. Donc, la problématique, c'est d'éviter qu'en vol, au moment où le pilote va larguer le missile, le missile vient quelques secondes apparaître impacter le porteur, impacter l'avion. Donc, pour cela, on dispose de robots sur lesquels on simule tous les efforts qui sont appliqués à la charge. Et donc, connaissant ces efforts, on est capable de connaître exactement la trajectoire de la charge et donc de dire à notre client, au missilier, comment il doit piloter les gouvernes de son missile pour être sûr qu'il échappe bien du porteur. Et ça, c'est unique ici ? Alors, il y a très peu de dispositifs de ce type au monde. Ils se comptent sur les doigts d'une main, voire de deux. Ce qui est très important ici, ce qui est unique en tous les cas, c'est notre capacité à disposer de deux systèmes. En fait, on dispose d'un système qui permet de faire une grande partie des essais à S2 à échelle réduite. Mais on avait aussi investi il y a déjà plusieurs dizaines d'années dans un système à échelle beaucoup plus grande, sur S1, où là, maintenant, on peut tester des missiles qui ont des formes de plus en plus complexes. Et donc, l'intérêt d'avoir cette grande échelle, c'est de pouvoir beaucoup mieux représenter les détails aérodynamiques des charges qui deviennent de plus en plus complexes. Et ça, on a besoin de celui de S1. Progressivement, nombreuses nations ont abandonné les souffleries. Du coup, les carnets de commandes ici sont pleins. Que représentent le marché européen et le marché mondial ? Alors, nous, ici, effectivement, nous avons déjà notre avantage, c'est que sur ce centre, nous regroupons 40% des moyens d'essais à l'échelle européenne. Nous avons effectivement des carnets de commandes, comme vous le dites, qui sont pleins, qui sont pleins à l'horizon des 4 ou 5 prochaines années. Et nous travaillons à la fois sur la décarbonation, ce qui va amener beaucoup d'activités dans la soufflerie S1MA, et puis sur des projets plus militaires, des projets militaires dans les souffleries à Rafale et sur la soufflerie S2, où on se projette maintenant dans les développements du SCAF. Vous revendiquez la soufflerie la plus verte au monde ? Oui, effectivement, ici, toutes nos machines sont entraînées directement par l'énergie hydraulique, puisqu'on puise directement dans des barrages qui sont situés en altitude, au-dessus de notre centre. Et une conduite d'eau forcée nous alimente directement, sans transformation en électricité. Donc, vraiment, nous utilisons uniquement de l'eau comme énergie pour fournir nos machines. Vous venez de le souligner, très important, la décarbonation du secteur. Oui, donc la décarbonation fait effectivement arriver beaucoup de concepts nouveaux. C'est là qu'on parle de rupture technologique. Dans la forme des appareils, on imagine de nouvelles motorisations, des implantations nouvelles pour ces motorisations. Et là, c'est là que vraiment les souffleries, et une soufflerie comme S1, prend toute sa valeur ajoutée par rapport au numérique, parce que les codes ne sont pas capables de simuler ces formes de maquettes complètement innovantes, et qui donc sont très prometteuses en termes de réduction de la consommation, et donc en termes de décarbonation. Qu'est-ce que vous allez chercher à améliorer ? La voilure, la position des moteurs, leur forme, c'est ça ? En fait, pour aboutir à ce gain en consommation, finalement, on va jouer sur plusieurs axes. On va tout d'abord jouer sur les moteurs eux-mêmes, qui seront de beaucoup plus gros diamètres, ce qui donne plus de productivité, de plus de performance. On va jouer également sur la forme des voilures, des voilures beaucoup plus allongées, avec des écoulements beaucoup plus sains dessus pour minimiser la traînée. Et puis, on va aller même jusqu'à envisager des configurations où on va abandonner sans doute la configuration des moteurs accrochés sous les ailes, pour aller les placer peut-être plus en arrière sur les fuselages, de façon à ne pas perturber l'écoulement sur les ailes, avec la mise en place d'un moteur. Et l'ONERA est force de proposition avec l'étude de nouvelles solutions ? Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques années, déjà, l'ONERA avait évoqué le projet NOVA, où on voyait une maquette qui n'avait plus un fuselage cylindrique, avec déjà ses voilures à fort allongement, des moteurs enterrés. C'est un sujet sur lequel travaillent nos ingénieurs aérodynamiciens en région parisienne, effectivement, qui mettent au point les concepts. Nous, ici, nous avons la nécessité d'anticiper les besoins des industriels, c'est-à-dire en préparant plusieurs années à l'avance les bancs de tests qui vont permettre de tester ces configurations-là. Et c'est ce que nous faisons actuellement en développant ces bancs de tests pour, j'allais dire, faire les premiers pas du chemin, pour voir si ces configurations sont prometteuses. La soufflerie de Modane est une soufflerie historique. Elle date de 1952, prise de guerre aux Autrichiens et remontée ici, en vallée de la Morienne. Vous avez connu, ces dernières années, de gros problèmes d'affaissement de la structure. Ce fut un énorme chantier. Oui, donc un très, très gros chantier, surtout une très, très grosse frayeur à l'époque. Un chantier qui nous a nécessité de conforter pendant plus de deux ans les sols en profondeur. Alors, à noter que malgré que c'était un chantier pharaonique, on est arrivé à maintenir notre activité d'essai pendant toute cette période. Et puis maintenant, au bout de quatre ans de travaux cumulés, on est arrivé à stabiliser l'installation. Et donc, on est très confiant pour l'avenir. Pour nous, l'installation est complètement sauvée. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, nous sommes ici bâtis. Le bâtiment est en partie bâti sur des sols qui contiennent des gypses en profondeur. Et ces gypses se sont dissous du fait des circulations d'eau. Et à partir de là, les terrains se sont localement affaissés. Et donc, nous avons eu des affaissements très locaux dans nos bâtiments qui nous ont mis des tensions dans certaines parties de génie civil. Et c'est ça qu'il fallait stopper à tout prix, éviter que ces affaissements se poursuivent. Et donc, pour ça, nous avons injecté du mortier. Nous avons conçu des pieux de très haute taille, puisqu'ils font 28 mètres de haut, 1,20 m de diamètre, qui sont venus reprendre les charges de notre bâtiment pour que celui-ci cesse de s'affaisser. Vous avez coulé des tonnes de béton. Oui, on a injecté plus de 4000 mètres cubes de mortier dans le sol. C'est l'équivalent de 650 camions en toupie. Et on a injecté 6000 tonnes de ciment pour renforcer ce bâtiment. Merci, Pascal Crozier, directeur des souffleries de l'Onera à Modane, pour le podcast de l'Aviation. Merci.